Musique Chers téléspectateurs de Télé-école, On vous souhaite la bienvenue dans votre émission Raconte et Folie, votre émission dédiée aux startups et aux jeunes pousses. Pour ce numéro, nous allons parler d'art, d'oeuvres artistiques. Nous allons parler de l'artiste dans toute sa splendeur, dans toutes ses dimensions. J'ai le grand plaisir à Taïdi Dalal, M. Bassirundiaï, qui est artiste plasticien. M. Bassirundiaï, qui est artiste plasticien, M. Bassirundiaï. Nous avons fait un effort en marche de la France, Nous avons fait un effort en marche de la France, et nous avons fait un effort en marche de la France, et nous avons fait un effort en marche de la France, et nous avons fait un effort en marche de la France. M. Bassirundiaï, j'ai le fait d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Légi, vous pouvez parler de votre sujet. Comment vous allez-vous ? Oui, c'est un jeune artiste. de l'école de l'école nationale des beaux-arts et de l'école nationale des beaux-arts et de l'art de manière générale d'habitude vous avez l'inspiration ? Je m'associe d'expiration, je m'associe d'expiration, mais pour moi j'ai travaillé sur une oeuvre et j'ai une inspiration pour me faire un carnet de départ parce que je peux me faire des oeuvres Donc j'ai toujours eu le carnet à mon côté. Si j'ai l'inspiration, j'ai l'impression de faire un peu plus de confort. J'ai toujours eu l'œuvre et j'ai l'impression de lire. Si j'ai l'impression d'être à mon début, j'ai l'impression d'être à mon avis. Si j'ai l'impression d'être à mon avis, j'ai l'impression d'être à revenir. J'ai l'impression d'être à mon tableau, de préparer un peu, et puis j'ai l'impression. Ok. Mais l'inspiration est là? Ou au-delà? Au-delà, mais aussi en Éthiopie. Parce que j'ai l'impression d'être à l'école nationale des Beaux-Arts. Même si j'ai l'impression d'être à mon avis. Ok. J'ai l'impression d'être à mon avis. D'habitude, il y a une thématique qu'on peut aborder dans cette œuvre. Bon, depuis ma troisième année à l'école nationale des Beaux-Arts, j'ai l'impression d'être à l'Éthiopie comme thème. Comme si j'ai la beauté conceptuelle des femmes de la vallée de l'Homo. Madame, j'ai l'impression d'être au bord de la vallée de l'Homo de l'Éthiopie. Il y a beaucoup de choses. Elles sont au nombre d'habits. Ce que j'ai l'impression d'être à mon avis, c'est que les accessoires sont utilisés pour se faire belle. Mais si j'ai l'impression d'être à l'éthiopie, je ne peux pas les comprendre, je ne peux pas les comprendre. Comme j'ai l'impression d'être à l'éthiopie. Mais après, j'ai l'impression d'être à lire des livres, des documentaires. et j'ai l'impression d'être à l'éthiopie. OK. Donc, j'ai l'impression d'être à l'éthiopie. J'ai l'impression d'être à l'éthiopie. Quels sont les plus grands succès? Ce serait quoi? L'éthiopie, le premier succès, c'est d'intégrer à l'école nationale de l'art. parce que parfois, je me suis rendue au rêve. Et j'ai l'impression d'être à l'éthiopie des étudiants. Je me suis rendue à un jour, à l'école. J'ai l'impression d'éthiopie d'exposer avec les professeurs. Et à l'éthiopie, j'ai l'impression d'être à hôte dans la 4e année. J'étais à la 3e année. Ce qui est très important car j'ai l'impression d'être à l'éthiopie. Quand je suis allé à l'école, j'étais majeur de ma promotion avec la mention « Très bien ». Une semaine après, j'ai participé au Salon National et j'ai gagné le premier prix du ministère de la Culture et du Patrimoine Historique. Je sais que c'est que nous avons désigné le meilleur jeune artiste du Sénégal. Donc, j'ai gagné le premier prix du ministère de la Culture et du Patrimoine Historique. Comment avez-vous eu le succès et comment avez-vous fait votre carrière ? Est-ce que vous avez vous intégré le haut de l'art ou vous imaginez ? Je vous aimez avec le monde du monde du monde du monde du monde. Je suis très connue pour le trouver du monde 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 du monde. Les gens ici me sont confrontés, je vous interroge et je suis entièrement contattés. Parfois, je vais me contacter avec un artiste qui a un ami qui a un rêve de son ami, qui a un rêve d'être en train de le dire, ou qui a un téléphone, ou qui a un téléphone, 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 qui a un téléphone. Voilà. Je pense que cette invitation, je pense que c'est ce que je veux. Parce que avant, peut-être qu'on ne connaît pas qui. Je pense que c'est compliqué. Voilà. Ok. Nous revenons un peu sur les moments difficiles. Je ne vais pas parler de problèmes, car c'est moi qui a un cursus de formation. Maintenant, quels ont été aussi les échecs aux moments difficiles ? Dans l'art, qu'est-ce qui a été limité, si je dirais ? Bon, comme je le disais, je ne pouvais pas parler de l'échec. Parce qu'il y avait des jeunes, en plus, ils étaient dans l'art, et ils étaient dans l'art. Voilà. Ils étaient dans l'art. 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 Au début, c'était un peu difficile. Parce que, je sais pas, ils étaient dans la région, ils allaient à Dakar. Je sais pas. C'était un peu difficile à l'école. Je sais pas, les matériels que j'ai utilisé, c'était un peu cher. Il y avait des cours, dans les écoles privées, pour avoir des jeunes, pour avoir des matériels, pour avoir des passeports ici. C'était un peu difficile. maintenant, c'est très important. C'était un peu difficile. Ok. En émission, nous avons raconté une folie. Parce que, vous êtes porteur de folie positive. Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce que ça va pas marcher ? Nous sommes au Sénégal. Est-ce qu'il y a une anecdote que vous pouvez raconter en tant que jeune entrepreneur, artiste ? Oui. Dans l'art, comme le Salon national, je l'ai pris. Je l'ai fait. Et après, ce que j'ai appris est, c'est un peu de Picasso. Parce que, j'ai pris une œuvre, je voyais à faire un école qu'on a présenté. Dès que, on a été présenté après le examen. Ensuite, vous avez présenté l'œuvre. Dans un examen, vous deviez avoir les mêmes œuvres que j'aiれない. Maintenant, je l'ai tiré à l'œuvre et le présenté dans tout le Salon national. Donc, Je suis allé en train de se faire passer tout le monde, mais je suis allé en train d'aider dans le salon. Je suis allé en train de me faire des oeuvres et je dois le faire en train de me faire et je ne l'ai pas fait en train d'aider. Je faisais l'oeuvre en train de me faire une fois que je ne l'ai pas fait. Le Centre du Centre d'Esser-Ouble et le directeur de l'Esser-Ouble pour qu'elle soit là. Et pour le faire, il y a des conditions, il s'est passé et il n'y a rien de savoir. L'autre part, il y a des conditions, il y a des conditions. Donc, je récupère le tableau. Je n'ai pas de temps de faire un petit peu pour qu'il n'y ait pas. Je suis venu, je n'ai pas de temps d'aller dans ce tableau. Je suis venu dans un peu plus de problèmes, je suis venu me décoller, je ne voulais pas faire un tableau sans être venu. C'est le premier prix du tableau, c'est le premier prix du tableau. C'est le premier prix du tableau. Donc, c'est la détermination de toi, mais aussi c'est le plus fort de ce que tu fais. Peut-être que vous pensez à ce que l'art que tu faisais pour l'éducation et la formation, sans que tu dises d'éducation, c'est-à-dire qu'on peut matérialiser ça. Bon, matérialiser comme ? École privée. Formation, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'art. Aujourd'hui, d'ici véhiculer l'éducation, d'ici d'éducation. Comme l'art, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois l'oeuvre d'art, toi, l'artiste, tu peux travailler avec ce que tu as. Tu peux travailler avec ce que tu as. Et à première vue, j'ai vu l'artiste, j'ai vu l'artiste, j'ai vu l'artiste, j'ai vu l'artiste américaine, j'ai vu l'oeuvre d'artiste, j'ai vu l'oeuvre d'artiste. Je ne sais pas ce que je sens, je ne sais pas ce que je fais. Donc, c'est une oeuvre d'artiste, tu peux éduquer des gens, tu peux le faire, tu peux changer la vie, c'est la table qui m'a fait. je ne sais pas ce que tu as. Je ne sais pas ce que tu as. parce que je ne veux pas faire la table. Je ne sais pas ce que je peux, mais je ne sais pas ce que je peux. Donc, je vais le sentir. Je veux le savoir. des enfants, des enfants talibés. Il y a un lien aussi sur la violation conjugale. Il y a un lien sur les oeuvres. Mais maintenant, comme je le dis, on se concentre. Ok. Nous avons cette formation. Les jeunes artistes, les élèves, les étudiants, les élèves, les étudiants, ils veulent la formation. Comment vous avez-vous dit? Bon, Gaïa, chaque jour, nous nous contacterons. Chaque jour, nous nous contacterons. Ceci, 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 ceci. Mais je n'ai pas une réponse. Ceci ne suffit pas. Moi, ce qui est possible, c'est que je ne peux pas avant d'aller à l'école nationale des beaux-arts. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Je suis en train de faire mon étudiant et mon professeur. Mais tout le temps, je suis en train d'aller à l'artiste. L'art, c'est que l'art, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être que ça va se défendre. Votre-toi, c'est qu'il y en a de leur choix. Dépendez la table arabe. Dépendez-vous, d'une famille, de faire ça. ils appartiennent plus en bloc. Ils tiennent plus de choses. Peut-être que c'est possible que ceci, c'est-à-dire que c'est un peu encore parce que vous avez à l'artiste. Moi, je vais avoir un problème de parler à mon professeur. Mais peut-être que vous inquiéterez parce que vous n'êtes aussi de bien. On a l'artiste. Je me suis donc beaucoup d' virganger et qu'à l'artiste. Il n'y a pas de valeur. Quand on en parle, on en parle de mon pays ou de quoi qu'il soit. Ceci peut devenir une évolution. Il n'y a pas de savoir plus. Il n'y a pas de savoir plus. Il y a aussi de savoir plus. Il n'y a pas de savoir plus. Il n'y a pas de savoir plus. Il ne nous a pas d'autre. C'est vrai. Nous avons aussi de la technologie, les réseaux sociaux. Il y a des artistes, des peintres, des vidéos, des TikToks, des séries, des messages. Comment est-ce que vous différenciez-vous par rapport à l'artiste et à ce qu'il y a ? Oui, je vais différencier l'artiste. Avant, je ne savais pas l'artiste. Quand j'ai vu l'artiste, j'ai travaillé et j'ai travaillé. J'ai travaillé avec hyperréalisme car j'ai travaillé. J'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé. Mais j'ai travaillé avec hyperréalisme car j'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé. En général, j'ai travaillé avec deux oeuvres, des techniques de draping, ou des techniques de mix, etc. J'ai travaillé avec hyperréalisme, mais j'ai travaillé avec tout le temps. Mais quand j'ai vu les gens, ils ne sont pas fixés à l'hyperréalisme. Ils ont travaillé avec tout ce que j'ai travaillé avec. Donc, j'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé. C'est vraiment bien. Bref, c'est beaucoup important dans ce projet. J'ai travaillé avec les réseaux sociaux j'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé. Dans ce cas, j'ai travaillé avec toute une vie, pour que j'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé. Je ne peux jamais tout identifier, avoir bidé plus la visibilité. Je ne peux pas le faire. Mais tout le temps, ils me disent que j'ai travaillé avec tout ce que j'ai travaillé. Mais le travail est le plus intéressant et la visibilité est le plus intéressant pour qu'on puisse le savoir. C'est le plus intéressant pour qu'on puisse le savoir. Les personnes qui ont pu connaître ses cousins, sa famille, ses amis, ses amis. C'est le plus intéressant pour qu'on puisse le savoir. Pour qu'on puisse le savoir pour qu'on puisse le savoir pour qu'on puisse le savoir pour qu'on puisse le savoir. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse le savoir pour qu'on puisse le savoir. Donc si je résume bien, les réseaux sociaux ne sont pas seulement. Mais il y a un réseau de connaisseurs, un réseau de connaisseurs. Il y a un autre aspect. Il y a aussi des aspects, je dirais au Sénégal, mais un peu partout. Mais particulièrement dans le Sénégal. La reconnaissance des artistes, la reconnaissance des œuvres d'art. Quelles sont les filles de mes filles ? La reconnaissance des œuvres d'art, c'est beaucoup de filles. C'est beaucoup de filles. La reconnaissance des œuvres et des expôts, c'est un exemple du Sénégal. Je ne sais pas si un Sénégal qui a pris ma œuvre ou qui a pris ma œuvre. Ce qui est possible de comparer tout simplement, c'est un exemple de commande. On commande, mais si on prend des pires, on peut prendre des pires. 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 En 5 secondes, on peut faire des pires. Et on peut prendre des pires. Par exemple, de trois mois. Il y a une différence. Il y a d'autres qui ont des pires. Il y a des pires. Il y a des pires. Il y a des sensations que tu as. Il y a des pires. Il y a des pires. Il y a des pires. Il n'y a pas de différenciation, parce qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Et l'objectif est de le faire, mais il y a des choses compliquées. Maintenant, si on a besoin d'autres solutions, ça allait être quoi ? Alors, ce que je disais, c'est qu'on a fait de la fin. Et puis, on a fait des vidéos par séquences, et on a publié. On sait que tu as fait des choses pour travailler avec l'œuvre. Et parfois, on peut faire des œuvres de la maison cinq fois. Cela signifie qu'il y a cinq jours, et on peut le faire. car il ne peut pas avoir de l'argent. Parce que c'est un tonneur, tu sais que c'est mon atelier. Donc c'est ce qui veut dire qu'il faut faire le temps dans l'œuvre. C'est ce qui veut dire que c'est l'argent. Parce que tu peux faire le temps et le faire. Tu as une valeur de l'art et une valeur de l'art. La valeur de la réalisation, elle le sait bien. Mais on peut faire des expôts et exprimer les films. Et on peut aussi réaliser notre tableau. Qu'est-ce que l'on appelle le projet Picasso sur le long terme? Le projet est terminé. Parce que si on a des étudiants, on a un problème. On a un problème, on a un problème. Dans le cas où il y a Dakar, il y a des musées, des galeries. Tout se passe ici. Mais si on a des étudiants, le projet est parfait. Il y a des étudiants. Mais il y a des étudiants qui ont été organisés. Il y a des étudiants qui ont été organisés pour promouvoir l'art. Nous sommes en télé-école. Nous sommes en éducation et en formation. Si on veut dire que Picasso a été éducation, comment est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Il y a des projets. Qui ont été évoqués. Il y a des projets. Comme Magdal vienne une série. La femme avec une femme aussi. Il me permet son préoccupation. Mais si on se voit, je l'ai dit. Parce qu'il y a des choses que tu as pensées. Quand je suis dans le périmère, je me suis allé en liberté de diriger Cheikh Anta Diop. Je suis allé en train de dire que l'pping de ses héros. Il me dit que le bonheur d'être erros. Il y a des gens qui peuvent être évolués. Je vais vous donner un exemple de Cheikh Anta Diop, je n'aime pas le Périmaire. Dans les écoles primaires, il faut prendre des espaces de l'école. Il faut représenter un Cheikh Anta Diop pour organiser une cérémonie d'ouverture. Il faut faire des discours, vous expliquez ce qu'il y a dans le Sénégal. Il faut savoir que le Cheikh Anta est en train de savoir. Les enfants veulent des dessins. Ce que tu dessines, c'est un intérêt de ce que tu dis. C'est un intérêt de ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont travaillé. Parfois, quand ils ont travaillé, ils ne se trouvent pas les enfants. Les enfants se trouvent à l'école, ils se trouvent à des dessins. Mais les enfants ne se trouvent pas. 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 Ils ne se trouvent pas. Ils se trouvent des toilettes de garçons ou filles. Une vous montrer une petite tableille. C'est un premier langage que j'ai un projet. Donc, j'ai le droit à l'éducation. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est une émission racontée folie où j'ai le plaisir aujourd'hui de discuter avec Picasso. Comment est-ce qu'il vous plaît ? Oui, c'est qu'il vous plaît, parce que c'est mon artiste, je suis Léonard de Vinicius mais je suis très intéressante. Il y a un jour, il y a eu des foyers qui ont été faits à l'école, au gouvernement scolaire, et ils ont été faits à faire des réunions. Comme ce qui m'a intéressé, j'ai été dans ma tableau, je me disais que j'ai décédé mes dessins. Il y a des gens qui ont été faits à l'écran et je me laissais. Je me suis dit, je me suis dit, que le prof était de la maison. Je me suis dit, Moussa Nias, mon prof, j'ai voulu me dérouler, et j'ai voulu me dérouler, et j'ai voulu me dérouler, et j'ai voulu me dire, qu'elle me dit, « Picasso » qui m'a dit. Le même jour, j'ai regardé, et j'ai regardé mon copain, et j'ai vu Picasso. Et j'ai dit, « Pourquoi ? » Il m'a dit, « Picasso » C'était la première fois que j'ai regardé Picasso. Ok. Maintenant, j'ai regardé, et j'ai regardé Picasso, Picasso, Picasso. Il a fait aussi quelque chose qu'il a aimé, avec l'oeuvre, et l'oeuvre, 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 et l'oeuvre. J'ai regardé Picasso. C'est vrai que j'ai regardé Picasso. En tout cas, nous, au Sénégal, on a notre Picasso. Oui. Et ça fait plaisir. Je vous invite à vous, pour vous, et vous avez l'invitation, vous êtes en Taiti Teleécole. Comment vous donnez le mot de la fin de l'année? Oui. Je vous remercie beaucoup de la fin de la fin de l'année. de l'invitation. Parce que, nous avons fait des questions depuis le mois de juin. C'est vrai. Mais je vous remercie beaucoup. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup de mes camarades de classe, et je remercie mon professeur, de l'école nationale de santé, qui a été mérité de ses éducation. Et il m'a dit, mon famille est ton fils, mon fils, mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils et mon fils, Monsieur le fils, c'est son fils. C'est votre fils. Je remercie beaucoup de gens avant tout. Je vous félicite aussi à la cérémonie d'excellence, organisée cette année. Je vous souviens que toutes les jeunes ont été excellents. Je vous souviens de la famille, je vous remercie. Je vous remercie également. Je vous fais de la cérémonie d'excellence. Je vous remercie beaucoup, mais je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi. Je vous remercie encore. Merci, Basierou, de le remercier encore pour avoir accepté notre invitation. Je précise que vous étiez à votre émission raconté folie. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous parlions d'art dans toutes ses dimensions. Nous parlions aussi de la complexité ici au Sénégal, de montrer son art et de vivre son art. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans votre émission raconté folie pour de nouveaux jeunes entrepreneurs porteurs de folie, mais de folie positive, bien sûr. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement et merci beaucoup. Merci. Merci. – Sous-titrage FR –